c'est parti nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle je revends un appartement que j'ai acheté il y a trois ans jour pour jour donc je vais vous partager dans cette vidéo les chiffres la plus value je vais vous partager des images de l'appartement je vais vous partager des images du notaire puisque je vous y emmène on est à quelques pas à pied ici du bureau et on va interviewer prit notre partenaire ici sur place au sujet de l'état du marché en estonie si vous demandez qui je suis et bien sûr romar mâteau pdg de life invest si vous voulez apprendre à optimiser votre fiscalité augmenter votre pouvoir d'achat et développer votre patrimoine là où vous êtes en sécurité et bien je vous invite à vous rendre sur life invest vous êtes prêts allez on sort dans le taxi ça me fait penser que j'ai vraiment eu peur en 2019 avant d'investir là bas c'était mon premier projet en cours de développement pour de travaux en estonie donc je me disais putain est ce que est ce que le promoteur va partir avec la caisse est ce que mon dépôt de garantie est en sécurité enfin vraiment je me laissais comme ça encore une fois info contextualiser c'était en 2019 donc j'avais pas eu écho d'un français investir sur place en estonie dans le du neuf j'étais anxieux mais j'ai pris une bonne inspiration et je suis passé à l'action parce que parce que l'opportunité l'opportunité était là des chiffres était bon et les perspectives intéressantes je vais t'en parler plus en détail là je pense que c'est le bolt on est au quartier des affaires de talin c'est parti j'espère que tu apprécies la vidéo l'appartement que j'ai acheté en 2019 c'est un 13 mètres carrés un micro studio les estoniens en développant leur qualité de vie leur niveau de vie les salaires ont doublé ces dix dernières années peuvent s'offrir de meilleures conditions de vie ce qu'ils font c'est que s'installe dans des biens neufs rénovés quitte à sacrifier la superficie préfèrent avoir quelque chose de bien isolé donc je me suis dit ok ça match c'est le bon timing et surtout je me suis aperçu que les prix d'immobilier a augmenté de manière soutenue et que c'était à l'époque déjà en 2019 la plus forte augmentation des prix au mètre carré depuis la crise financière des subprimes en 2008 donc j'appuie sur le bouton et là je clôture le cycle d'investissement pour réinvestir une partie de mes capitaux dans un autre pays afin de le développer aussi pour l'intégrer à notre service élite au sein d'IFInvest et aussi pour tester de nouvelles choses et pour profiter de rentabilité plus agressive puisque là où en Estonie actuellement c'est du 5% et bien pour l'Etonie ce sera plus du 10% sur le même modèle de location pérenne donc c'est top et puis c'est stimulant d'un point de vue d'un point de vue business tout ça pour dire qu'on a acheté ce bien à Tallinn en Estonie en avril 2019 pour un prix de 40 300 euros tout inclus d'accord donc c'est un appartement neuf on a dû y ajouter une cuisine on a dû y ajouter quelques quelques luminaires et on a dû le meubler afin de le mettre à la location donc là je te parle vraiment d'un ensemble tout inclus y compris les frais de notaire qui étaient de 0,5% donc on était sur du 100 euros de frais de notaire plus timbre fiscal pour l'administration estonienne 56 euros l'assurance ça rentre pas dans le budget global de l'opération mais c'est du 79 euros par an donc quand je te parle de budget global d'accord c'est vraiment l'ensemble des pôles de dépenses que j'ai inclus dans ce prix global de l'opération et aujourd'hui on le revends à 60 Eh bien, on le revend à 60 000 euros, trois ans après. Julie, bonjour. There we go. T'es qu'elle, viens. YouTube. À l'étranger, on a une bonne république, donc à nous de la préserver. Mais là, tu vois, voilà, sur le chemin, zone industrielle, rien de sexy, bien au contraire. Mais c'est là que les affaires se font. Donc là, je t'emmène dans l'appartement pour le visiter. Et il faut imaginer cet immeuble carcasse. C'était tout, tout, tout à refaire. Donc, il y avait déjà les bases, il y avait déjà la structure. Mais à l'intérieur, tout était éventré, donc ça faisait flipper, quoi. Et comme tu l'as vu, le quartier, bon, c'est de la zone industrielle un peu excentrée. On est à 20 minutes du sang en bolt, je te mets la petite capture de la course. Mais, mais, entre-temps, comme Tallinn s'est développé, la feuille de route a suivi, a suivi la route. Mais en gros, des choses se sont implantées dans le quartier. Plusieurs commerces. Donc, ça fait que, ça fait que l'arrondissement a pris en valeur. Donc, mission réussie. Et c'est généralement les choses moins sexy qui font le job. Je parle régulièrement de l'effet Ferrari contre Toyota. La Ferrari, c'est bien, c'est sexy. Ça va vite. Mais, il y a peu de personnes qui peuvent se l'offrir. Tandis que la Toyota, eh bien, elle t'amène d'un point A à B et tout le monde en a besoin. Voilà, c'est typiquement le cas. Tu vois, je l'ai mis en vente et en un mois, c'est bon, plus. Allez, je te glisse dans l'appartement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Tu vois, c'est cet immeuble-ci. À gauche, on a un café qui s'est installé. Réval Café. Et à droite, ici, on a un Lidl qui s'est installé. Lidl s'est récemment installé en Estonie. Tiens, je vais te faire la petite balade. Et c'est pour ça que ce quartier, précisément, cette rue a pris de la valeur et a continué à se développer avec beaucoup de bureaux. On a également, à moins de 2 km à pied, l'université Taltec. Taltec, donc, c'est une des universités principales de Tallinn, focalisée sur les métiers technologiques. Donc, historiquement, on a beaucoup d'étudiants dans cet immeuble. Je parle au présent parce qu'on a encore 7 appartements dans cet immeuble. En 2019, non seulement j'ai investi personnellement, mais j'ai aidé des personnes à investir aussi. Et c'est pour ça qu'on a un beau taux de rétention. Généralement, ce sont des personnes qui louent un an, voire plus, et qui restent. Puisqu'elles sont bien logées, c'est confortable, c'est bien isolé, il y a peu de charges. C'est idéalement placé pour des personnes qui sont salariées ou bien étudiantes. À 20 minutes du centre de Tallinn, donc avec une adresse à Tallinn. C'est le meilleur des deux mondes. Pour la personne qui s'installe récemment en Estonie, soit de l'étranger, soit de province, pour accéder à un meilleur emploi, généralement, ce qu'ils commencent par faire, c'est de la seconde couronne. Et au fur et à mesure qu'ils développent leur qualité de vie, leurs revenus, ils se rapprochent progressivement du centre. Ou bien il y a aussi l'effet inverse, puisque depuis les lockdowns, de plus en plus de personnes peuvent travailler à distance. Donc ils s'excentrent pour avoir des conditions de vie plus abordables et donc choisissent les premières couronnes, voire certaines villes de campagne. C'est pour ça qu'ici, c'est vraiment un point stratégique. Et en suivant cette stratégie, en investissant à l'étranger, à mon sens, c'est intelligent. Ça permet de tester, sans mobiliser trop grande partie de son capital, de valider que tout se passe bien, et ensuite, de se rapprocher du centre au besoin, ou d'investir dans une autre ville. Et voilà, regarde, c'est ici que se trouve le Lidl. On retourne dans le centre pour signer la banque chez le moteur. J'ai rendez-vous d'ici 45 minutes. Je compte faire exactement la même chose à Riga. C'est le plan, comme tu as pu le voir dans les vlogs précédents. Et en faisant le calcul exact, donc coûte revient 40 350 euros, prix de revente 60 000 euros, on est à 48,3% d'évolution. Donc tu divises ça par 3, en fonction des nombres d'années de détention, et on tombe pile sur 16%. Donc bingo, mission réussie. Très franchement, sur de l'immeuble neuf, en location pérenne comme ça, en revenu ultra passif, dis-moi dans les commentaires si tu trouves mieux. Alors bien sûr, tu peux peut-être trouver dans un pays à risque, voire zone européenne, mais je te parle d'Union européenne, en euros, transaction sécurisée, chez le notaire, en moins de deux semaines, pouvoir 0,5% de frais, enfin dis-moi si tu trouves mieux ailleurs. Et je connais la réponse déjà, enfin j'ai mon idée. Si tu fais partie de ceux qui sont d'ailleurs à Tallinn, qui investissent ici ou s'y expatrient, et qui me reconnaissent souvent, et qui me parlent de leurs expériences, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite pas à me dire en quoi notre contenu t'a aidé, à passer à l'action, et dans quoi est-ce que tu investis, qu'est-ce que tu fais, ça m'intéresse toujours d'avoir un retour d'expérience de ta part. Sous-titrage ST' 501 Allez, on est arrivé dans l'arrondissement, dans notre district, et franchement, heureux. Beau jour de paix, puisque entre 40 350 euros et 60 000 euros prix d'achat, prix de revente, c'est une augmentation de quasi 50% du prix. À mon avis, ça aurait continué d'augmenter comme ça, si je l'avais gardé. Et c'est 19 600 euros de plus-value net d'impôt. Net d'impôt, pourquoi ? Parce que j'investis en société. Donc j'investis en société, étant donné que je suis résident fiscal estonien, eh bien, c'est l'avantage. À partir du moment où tu as une société ici, eh bien, tu peux investir dans les crypto-actifs, dans l'immobilier, etc. Et être exonéré d'impôt à partir du moment où tu conserves les fonds dans la société. On est dans la tour de la bureaux de Tallinn. Là, c'est ici que s'est délocalisé notre montère. Donc ça, c'est un petit bonus. C'est agréable de voir découvrir les bureaux ensemble. Donc on paie les frais de notaire, là. 142 euros, c'est ma part. Ce qu'on fait, là, c'est qu'avec l'acheteur, on partage les frais de notaire. Voilà, c'est sport. Et je paie via ma société, naturellement, puisque ce sera un achat en source du fait. OK, donc on a fini la vente. On va passer un petit moment avec Pritt. Et top ! Ça a été fait en 35 minutes. Tonne ! Les fonds vont arriver aujourd'hui ou dans les 72 heures suivant la signature. Et voilà, c'est fait. Thanks to the main man. Thank you. Thank you so much. It was done in how long ? It was done in half an hour. Half an hour, as always. And how long did it take you to sell the plat ? Oh, couple of weeks. Couple of weeks. C'est ce qui se passe, en fait, quand tu as un appartement bien situé, avec de la valeur, bien rénové. Tout le monde est content. Et oui, les frais de notaire sont généralement à payer par le vendeur. D'accord ? Il est possible de s'entendre entre l'acheteur et le vendeur. Là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé les frais en deux. C'était 280 euros. Voilà, on peut s'entendre. En fait, c'est à l'accord. Donc, généralement, dans le cadre d'un investissement neuf, c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire à 100%. Et là, dans le cadre d'une revente, donc c'est une seconde main. Moi, je suis le premier acheteur ayant acheté un promoteur. Eh bien là, on peut s'entendre mano in mano. Et là, on se trouve au café de Paris. How was she ? Was she happy ? Yeah, yeah, she felt like a great place. Yeah, no, she was good for. Yeah. She was 73 year old, baby. 73 ans, elle parlait un peu français. It's amazing how many people speak French over here. Yeah, in Estonia. Like I said, on a eu affaire à une septuagénaire qui a investi. So, Prit, what was the... Arma, yeah. Arma, the name was? Arma, she invested, she bought my property, the studio flat that you guys saw before in a second. What was the motivation for her to invest there? First time investor, and she's taking care of her children, you know, having an apartment for them in the future, once they get older. Okay, so she bought for our kids to live in that flat. Yeah. And maybe she will use it for herself as well. Yeah, 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 exactly. So she doesn't intend on hedging it. Yeah, she sold her property, she has a place in the countryside. Yeah. And now she has a little flat in the town as well, which she can use, and then pass it on to her children later. Okay, and we were saying off-camera that she also values placing money into real estate, to hedge against inflation right now? Yeah, yeah, for sure. I mean, money is burning on the accounts and everyone. There's a lot of first-time buyers these days. Okay. Who have the money sitting on the accounts. Yes. Which, with this inflation, is obviously not the best thing to leave it on. So, as I said, there are a lot of first-time buyers and these small units are a good thing to go for me. So you see, beginning of 2022, an increasing number of first-time buyers? Yeah, yeah, definitely, definitely. And these are profits, the ones that you had and the ones that we have in the same building. They're a good investment because they're kind of fairly cheap, they're easy to rent out, and they're a good investment. So, it ties in with the strategy that we had in 2019, which was invest in the first server of Alin. And it ties in with all the other general situation in the country, basically. There's a lot of rental buildings getting built at the moment because the rental market in Estonia is in the development process. More and more people are moving on to the rental properties due to the prices getting so high. As in most of the Western countries, it's the same situation. So, more and more people are moving on to the rental properties. So, rental property is a decent investment, for sure. Right. I made the calculation a little bit earlier today. So, the total cost of acquisition was €40,350. All included, yes, kitchen, refurbishing, furniture, military costs, and so on. Yeah. And we sold it today for 60 Gs, which equals to an increasing in value of 48.7%, which averages 16% per year for the three years that I've held that property. Remember, I bought in April 2019? The capital growth, yes. Huge capital growth. That's without the property rent as well. So, guys, make the calculation. What I'm telling you since 2019 on this channel, it's the time to buy. Well, is it still the time to buy? Numbers are running away. You need to act fast. Have I actually done a mistake selling this flat? No, no, no. You sold it on a high, for sure. I sold it on a high, but to reinvest in another project. But let's say, for example, I kept it for another five years. Yeah, yeah, yeah. Definitely, definitely. Well, you're not a storyteller. I don't have a crystal ball that's hard to fill in these times. Of course, but in the next five, maybe ten years, do you still see? In the end of the day, we are still looking to grow, for sure. Yeah, that's right. Our goal is to catch up to the Nordic countries, so basically I think we're following in their footsteps. Goal is to catch up with the Nordic countries, with the Finland, with Norway, and there's still room for growth. In my understanding, the prices can still double in the next 20 years. I mean, the thing is that since 2010, there's been like a 150% increase in Estonia, right? Which has been the most in the EU countries, so I mean, why would it be any different for the upcoming years, you know? Maybe if it slows down, it'll still be a high growth, I would assume. Right. Well, the thing is there's a deficit on the market at the moment, the demand is over the supply, so there's a shortage of the property. There's more demand than there's the supply. There's a need for new buildings, for more buildings, and Tallinn's population is growing each year, on average by 5,000 people a year. That's true. So... It's not the case for overall Estonia, but for Tallinn specifically, the population was there. For Tallinn, yes. Absolutely. It surpassed 400,000 people last year or something? Yep, yep. And it's also higher, because the suburbs outside Tallinn, like the satellite little towns, Tallinn is growing closer and closer to there. If you take the greater Tallinn, there's way more than 400,000 people in the area. Okay. The thing is that the developers have gotten so rich over the past few years that if they build rental buildings, they're building it for themselves. They don't even sell anymore. So there's only a... So you've got to really look up for the deals to find these potential places where they sell, because not all of them, they come for sale. Ah, they keep it as a cash flow business for themselves? Yes, exactly. As opposed to putting it on the market. Okay. So these deals need to be found. Okay, okay. And this is why I rely on you with LifeInvest for so many years, and you've been an amazing job. If you guys want to learn exactly where we invest, which streets, which areas, which districts, well, there's a link in the description below. It's called LifeInvest Heritage, and we shoot a private LifeInvest alert every week about a new opportunity that's on the market. So feel free to enroll. But yeah, it's very important, as you said, who to talk to, where to invest. And back in 2019, as I was saying before, I was scared shitless. It was, you know, it was my first time buying a new development in Estonia with the, with the, with the Mustama area. And it was everything to be renewed, redone. And there's a skeleton inside. So it was really scary for me to put down like a certain amount of money to book. Yeah, I was, I was concerned that, who knows, the developer runs with the deposit money, just close shop, you know, like it can happen somewhere else. But as a matter of fact, it went very smoothly in the last three years. We just got an email once a month with the utility bills paid by the tenant himself. And there's not so many things to take care of because the building itself is renewed and in perfect condition. So there's not a lot of things to do. I can, I can, I can say, you can call it a passive income. I can call it a passive income. You saw where I was going with this. You should have more for sale in that building. So yeah, yeah. Enroll in life in the sanitary or book your life industry study and we'll be happy to hook you up. Take care, have fun. Have fun. Don't, don't wait to buy real estate, buy real estate and wait. Exactly, exactly. See you guys soon. Okay, top. Paris, je recommande. Thank you, mate. Thank you. I'll see you. I'll see you when I see you, which is probably next week for Riga. Yeah, you too. Thank you. Attentation. C'est simple, rapide et rentable d'investir dans l'immobilier lorsqu'on est bien accompagnés à l'étranger, particulièrement dans les Pays-Balters. Et si tu veux avoir accès à tous mes contacts et alertes privés, LifeInvest, je t'invite à rejoindre LifeInvest Heritage. C'est inédit, non pas seulement en francophonie, mais dans le monde. Donc, au plaisir de te retrouver dans l'espace membre et de t'envoyer ces annonces juteuses d'opportunités à l'étranger pour que, à ton tour, tu puisses trouver la pépite. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a inspiré. Ajoute un like. Dis-moi en commentaire si tu es expatrié, si oui, dans quel pays et si tu as déjà investi à l'étranger en me disant qu'est-ce qui t'a motivé à le faire. À très vite pour la prochaine. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce libre bleu Opération Silicon Valley UE J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. Merci.